bonjour les amis alors aujourd'hui je veux vous donner un conseil je vais vous donner un conseil pour moi très important parce que il ya beaucoup de vous dans beaucoup de vos questions je vois vous voyez aussi si vous lisez les questions sur ma chaîne beaucoup de personnes qui se pleurent parce qu'ils ont douleur dans le corps surtout le matin quand vous vous réveillez le matin vous avez mal partout vous vous pouvez pas bien bouger et là vous vous demandez mon conseil qu'est ce que je dois faire et pour travailler mon visage en fait là il faut que vous compreniez une chose avant de travailler votre visage c'est important de chauffer un tout petit peu votre corps aussi oui parce que vous savez la tête il n'est pas tout seul il est ensemble il fait partie du notre corps et qu'est ce qui se passe le matin quand vous vous réveillez et vous avez mal partout et vous pouvez pas bouger vous êtes crispé un peu ça peut être un problème des fascias j'ai parlé déjà dans beaucoup de vidéos que les fascias ce sont si on peut dire un organe très important du notre corps parce que toutes les art toutes les articulations tous les muscles tous les organes du notre corps sont entourés des fascias c'est comme une toile qui est partout dans notre corps et on a des différents touches différentes couches des fascias et pendant la nuit par exemple si vous avez un matelas qui n'est pas bon ou un lit qui n'est pas bon ou vous dormez dans une situation rigide une situation pas bien aussi vous levez vous levez le matin et les fascias sont collés une à l'autre et avec le temps si vous regardez par exemple si vous dormez sur le même matelas ou si vous faites les mêmes postures pas correctes les fascias se collent il commence à s'enflammer aussi on peut avoir par exemple les personnes qui boivent beaucoup du café ils peuvent avoir aussi des inflammations des fascias le stress le stress bien sûr c'est la chose je pense et qui est la plus importante pour pour notre santé c'est le stress aussi pas important au contraire je voulais dire avec le stress on peut avoir aussi des inflammations sur les fascias et c'est important d'étirer du détend les fascias c'est important pour la santé c'est important pour la beauté et des petites astuces que vous pouvez faire par exemple vous levez le matin vous voulez travailler un peu votre visage avant de travailler votre visage étirez vous faites le simple étirement dans le lit des petites torsions à droite et à gauche étirez vous les bras étirez les jambes et vous savez il ya une cadeau pour notre corps c'est le massage le massage sur tout le corps si vous avez c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui parce que pour les hommes pour les femmes aussi si vous avez la possibilité de vous faire masser par exemple vous n'avez pas la possibilité d'aller dans le centre esthétique dans les centres de beauté pour faire le massage parce que ça coûte trop cher vous pouvez vous faire masser avec de votre proche votre mari vos enfants il faut seulement savoir de respecter une petite règle pas beaucoup avec de l'huile par exemple le matin si vous avez cette possibilité c'est idéal pour relâcher un tout petit peu les fascias avec de l'huile vous faites un massage douce par exemple sur les jambes et sur les bras un massage du bas vers le haut vous pouvez aller à faire sur le même endroit trois répétitions comme ça vers le haut trois répétitions mais c'est bien si quelqu'un vous fait à vous les jambes et les bras vous allez vers le haut sur le dos vous pouvez travailler dans les différentes directions en faisant des cercles vers le haut vers le bas il n'y a pas beaucoup d'importance sur le ventre par exemple vous commencez de la de droite et vers la gauche vous faites des cercles masser bien votre votre cervical masser toute la surface de la tête et ça peut durer cinq minutes mais cinq minutes du massage sur tout le corps c'est vraiment un cadeau pour les fascias alors la première chose vous vous étirez la deuxième chose faites vos massage si vous avez cette bien sûr cette possibilité si vous n'avez pas la possibilité c'est bien aussi du faire une douche de remplir le banc avec de l'eau chaud et de faire une douche chaud si vous pouvez ajouter j'avais ici l'huile voilà l'huile de lavanda vous savez lavanda c'est l'huile essentielle qui ça vous aide à relâcher le corps si par exemple vous avez la possibilité de faire ça le matin mais sinon le soir avant de dormir c'est idéal pour relâcher le corps et relâcher les muscles et aussi relâcher les fascias comment je fais avec l'huile de lavanda regardez l'huile de lavanda vrai il ya plusieurs types de lavanda j'ai du lavanda à spique ce type de lavanda regardez ça vous devez pas l'utiliser dans le banc mais il faut utiliser la lavanda vrai voilà ce type de lavanda vous la mettez par exemple comment je fais je prends du sel marron par exemple vous prenez pour un baignard grand vous prenez une kilo du sel du sel marron vous ajoutez 10 ou 15 gouttes du lavanda attention si vous n'êtes pas allergique au l'huile essentielle ok si vous êtes habitué déjà avec l'huile essentielle vous pouvez mettre du 10 à 15 gouttes de l'huile dans le sel vous laissez quelques minutes pour comme ça lui il va bien pénétrer dans le sel après vous l'ajouter dans votre baignard avec de l'eau chaude et fait 15 ou 10 ou 20 minutes du du banc avec de l'eau chaude de l'eau chaude comme ça vous allez relâcher les muscles si vous avez cette possibilité à le faire chaque jour un tout petit peu pour activer la circulation pour relâcher ça va se voir aussi sur votre visage aussi parce que les muscles du visage ils vont se détendre aussi un tout petit peu voilà c'est c'est cette chose que je voulais vous dire pour les personnes qui ont des douleurs musculaires des raideurs dans le corps surtout le matin alors la première chose il faut bien s'étirer la deuxième chose si vous avez bien sûr la possibilité de vous faire un bon massage c'est idéal la troisième chose fait de deux du banc chaud avec de l'huile de lavanda ok et bien sûr une séance du yoga ça peut vous aider aussi si vous avez le temps si par exemple encore une chose si par exemple vous faites le yoga et vous faites que une fois par semaine alors c'est pas bien parce que une fois par semaine c'est pas c'est pas suffisant si vous travaillez une fois par semaine avec votre professeur du yoga vous faites une séance du yoga essayer pendant la semaine chez vous de faire minimum des étirements ok pour garder le pour garder la souplesse du corps voilà alors chez vous étirez vous fait des petits étirements que vous pouvez faire voilà c'est cette petite information que je voulais vous donner aujourd'hui et n'oubliez pas la tête il est pas tout seul le visage il est pas tout seul il est lié au notre corps il faut bien étirer un peu relâcher un peu le corps avant de commencer le travail de votre visage je vous donne un gros bisous je vous fais un grand grand sourire prenez soin de vous et essayez de vous aimer un tout petit peu et vous allez voir que vous allez avoir plus de résultats aussi sur votre beauté gros bisous et on se voit demain ciao ciao